Voilà, je vous le disais, cette colère qui continue de s'exprimer aujourd'hui encore, on avait les images en direct à l'instant de Tunisie, colère également en cours dans les rues de Jordanie. On retrouve tout de suite à Amman notre correspondant Mohamed Erami. Bonjour Mohamed, vous deviez courir aujourd'hui la réunion quadripartite qui devait se tenir en présence du chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il a donc quitté les lieux, rendez-vous annulé, Joe Biden ne viendra pas en raison de ces manifestations. On l'aperçoit en loin derrière vous. On continue de manifester au moment où l'on se parle à Amman. Oui, oui, en fait, je ne sais pas si vous m'entendez, mais vous pouvez le voir derrière moi. Les manifestants sont en train de quitter la place Al-Kalouti où la manifestation était autorisée. Ils vont rejoindre l'ambassade israélienne pour demander la fermeture de cette ambassade israélienne. On sait que des manifestations se tiennent dans tout le pays, ici en Jordanie, à Aqaba, à Erbit, pour réclamer justement un cessez-le-feu et montrer le soutien à la Palestine. On peut rappeler ici qu'une personne sur deux en Jordanie a des origines palestiniennes, d'où l'engouement dans ces manifestations. On a vu la visite du président américain qui était très contestée dans la rue, qui a été annulée suite à l'attaque de cet hôpital à Gaza. À l'annonce de l'attaque de cet hôpital, des manifestants ici en Jordanie ont tenté, ici même sur cette place hier soir, d'entrer dans l'ambassade israélienne d'Aman. Une dizaine de personnes ont pu franchir les barrières de sécurité et atteindre même l'entrée de l'ambassade israélienne. Un drapeau israélien a même été brûlé devant l'ambassade. Au lendemain de ces événements, vous l'avez compris, la situation est montée d'un cran en 24 heures ici. Mais jusqu'où s'interrogeaient quelques manifestants qu'on a pu interroger ? En tout cas, le ministre des Affaires étrangères jordaniens, Aymen El-Safadi, a annoncé que deux avions militaires décolleront de Jordanie avec de l'aide humanitaire direction l'Egypte pour approvisionner un hôpital militaire jordanien qui existe actuellement à Gaza. Merci Mohamed. Et Rami en direct d'Aman, voilà ce que l'on peut vous dire. Merci Mohamed.